Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog, pas forcément Titchi Vlog, là c'est un vlog de Karine, il y aura peut-être des préparations pour ma classe, mais il y aura peut-être des corrections, il y aura peut-être des choses en rapport avec ma classe, mais pas forcément Titchi Vlog, puisque le dernier Titchi Vlog était en ligne déjà samedi dernier. Là on va vivre les vacances ensemble, je vais partager quelques petites choses de mon petit quotidien, de maman, de maîtresse et d'influenceuse, entre guillemets, un grand grand mot, en tout cas dans ma passion pour les réseaux aussi. J'avais envie de partager déjà avec vous un premier truc que j'ai oublié de dire en fait dans mon Titchi Vlog, mon AED qui est dans ma classe, mon assistante en fait, dans ma classe qui s'appelle Angélvine, elle m'a offert en cadeau de Noël ce petit truc-là, donc peut-être que dans cette vidéo vous verrez les cadeaux de Noël, puisque je vais papoter avec vous de temps en temps et vous montrer des petites choses, donc vous verrez peut-être mes cadeaux de Noël, même si je n'aurai pas grand-chose, puisque je fête Noël qu'avec mon mari et mes enfants, mais déjà j'ai mon AED qui m'a offert ce petit Cocoa Bold de chez Too Faced qui est la teinte Chocolate Chip et il était sur ma wishlist et il est trop 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 beau, j'ai envie de faire des petites photos sur Instagram pour vous partager de la merveille, l'utiliser dans un prochain make-up, mais un trop trop joli cadeau de la part de mon AED, vraiment j'adore. Et pour celles qui se posent la question, alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'attends de faire des photos, mais j'ai utilisé cette palette-là que j'ai faite moi-même sur le site Beauty Wild, donc je vous en ai déjà parlé, c'est ma troisième palette dans ce style-là, il y a beaucoup beaucoup de fards à paupières là-bas que vous pouvez retrouver, et là ce sont leurs nouveaux fards, donc des fards un peu plus lumineux, plus intenses, et il y a des reflets de dingue dans certains fards, là j'ai utilisé ces deux-là au niveau des mâtes, avec celui-ci et celui-ci en creux interne, et au centre-là avec ces petits reflets un peu rosés, c'est celui-ci. Donc ce sont les nouveaux fards que vous trouvez sur le site de Beauty Wild que j'adore, donc je voulais vous partager ça aussi. Et j'ai reçu la blessime, et comme c'est la blessime des fêtes, de Noël, je vais partager ça avec vous. Elle est très très belle, c'est un format tiroir comme ça que j'aime beaucoup, et alors je suis très agacée par Instagram, certaines personnes aiment bien mettre directement la photo du contenu, et c'est très agaçant, parce que du coup on se spoil. Moi je préférerais qu'on présente en mode fermé, en disant attention la prochaine photo il y aura le contenu de la box, comme ça les gens qui n'ont pas envie de voir ferment les stories, au lieu de montrer tout de suite le résultat. C'est très agaçant, vraiment. Donc là, je vois qu'on a ça à l'intérieur, alors je ne sais pas ce qu'elle a. Ah c'est une box 20, donc pourquoi pas nous faire une petite coup de pub. Eh bien écoutez, j'ai reçu aussi la petite carte cadeau de 15 euros, je ne pensais pas. Ma petite Elsa, si elle passe par là, elle m'a fait un petit colis pour m'envoyer cette carte-là, et je ne pensais pas du tout la recevoir, donc vraiment je ne suis pas abonnée à Bissime. Il me l'envoie de temps en temps, et là il me l'a envoyée, donc je suis contente, j'ai deux fois la carte cadeau, donc je vais pouvoir me faire plaisir deux fois chez MAC, et me racheter des petits rouges à lèvres MAC, donc ça c'est plutôt cool, ou me racheter autre chose de chez MAC, mais je suis très contente. Et alors, ah bah ouais, du coup on en a un autre à l'intérieur. On a le Ruby Woo de chez MAC à l'intérieur. Bah écoutez, je suis choquée. Alors, je l'ai déjà je pense, mais ce n'est pas grave, d'autres concours arriveront. Donc ouais, c'est un beau rouge à lèvres, hop, c'est vraiment le rouge mythique de Noël. J'aime beaucoup les rouges maintenant, avant je n'avais pas du tout les rouges à lèvres rouges, et maintenant j'aime beaucoup. Donc je vais quand même vérifier si je l'ai en grand format dans mon bazar. Et si c'est le cas, je vous le garde pour un bon cours, mais je suis très contente. On a un beau programme, bon bah dis donc, alors on a la CC Cream comme ça, de chez Herborian. Bon c'est la version dorée, donc je la regarderai peut-être pour cet été, même si celle-ci je l'ai jamais, j'ai déjà utilisé, je l'aimais beaucoup. Mais le problème c'est qu'à l'intérieur il y a de l'aluminium, et du coup j'avais arrêté de l'utiliser. Donc je verrai, je verrai si je l'utilise ou pas, mais en tout cas c'est une teinte dorée, donc ce n'est pas pour tout de suite. On a un petit surgras comme ça de chez Roger Cavallès, et ça c'est bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Vraiment pour l'instant, conquise. On a une petite crème de nuit Elixir comme ça de chez Eugens. Ça, bah ça ira dans un concours pour vous. Et on a un petit produit Innisfree qui est un sérum hydratant aux graines de thé vert. Et ça je crois que je l'avais déjà reçu. J'avais déjà pas mal reçu de produit de Innisfree. Donc celui-ci, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Ça se présente comme ça. C'est un beau petit format, alors c'est une miniature, mais il y a 30 ml quand même, donc de quoi bien tester. Et on a un petit sachet avec un petit bijou. Mais écoutez, cette box est pas mal. Elle est plutôt canon. Ah, et c'est un petit bracelet, trop cool. Est-ce que vous avez le focus, va-t-il voir ? Avec un petit soleil, une petite pampille. Bon après, ça n'a pas l'air d'être de la haute qualité, mais c'est quand même pas mal. Ouais, c'est joli. Bah, cette petite box, c'est pas mal du tout. J'aime bien, j'aime bien. Et la boîte est vraiment très, très, très jolie. Bon allez, aujourd'hui j'étais montée en fait pour ouvrir mes calendriers de l'Avent. Avez-vous ? Donc let's go. Pour les calendriers du 18 et du 19, si je ne me trompe pas, décembre. Parce qu'hier, je ne les ai pas ouverts. Allez, The Body Shop. Alors, donc le 18 et 19, c'est bien ça, c'est bien ça. Je n'ai plus de pâtes de bêtises. Le 18 a l'air d'être un produit qu'on a l'habitude d'avoir, un petit format bouteille. Et c'est un gel douche au lait d'amande. Ça, c'est trop bien. J'aime beaucoup l'odeur d'amande, donc ça va me plaire. Ah, c'est très doux. C'est vraiment une amande très, très douce. Et c'est bien une crème de douche. Pardonnez-moi, et ce n'est pas un gel douche basique. C'est une crème de douche, donc très, très sympa. Le 19, on a un autre format. Et à l'intérieur, je vois que c'est une crème. C'est un scrub pour le corps, version rose. Dommage, parce que j'aurais trop voulu tester un scrub de la marque. Mais l'odeur à la rose, insupportable. Moi, je n'aime pas du tout cette odeur à la rose, et surtout pas celle-ci. Donc ça, ça va être dans un concours encore une fois. Chez David Stee, qu'avons-nous pour le 18 qui est ici ? On a un punch alpin. Donc quelque chose peut-être de frais. Et dans le 19, on a 9 petits fruits biologiques. Écoutez, comme ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. La Provençale ! Le 18 est un crayon pour les yeux marrons. Trop cool ! Alors, sachez que j'ai testé le noir. Il est vraiment très, très bien. C'est un crayon col, un noir. Il est vraiment crémeux. Et là, aujourd'hui, j'ai testé sur mes sourcils le crayon à sourcils qu'on a eu il y a quelques jours. Je vous renvoie vers une vidéo de Titchi Vlog où j'ouvrais mes calendriers de l'avant. Et... Écoutez, je suis très contente. Très contente. Et le 19, on a un petit accessoire qui est un petit chouchou comme ça. Oui, moi, ça me plaît. Et puis d'ailleurs, on va accrocher ma petite tignasse. Le 18, chez My Little Box. Ça a l'air d'être un produit... Ouais, ah oui ! C'est un beau produit comme ça de chez Estée Lauder. C'est la crème de jour, si je ne me trompe pas, avec un indice. C'est une crème teintée. Avec un indice FPF 15. Donc ça, c'est un très beau format, en plus de 15 ml, je crois. Le 19, c'est une grande case, mais très légère. Donc, il ne doit pas y avoir grand-chose à l'intérieur. Ah ouais, c'est un pinceau... Enfin, un pinceau. Pour mettre tout ce qui est masque. Donc, c'est un peu siliconé. Et ça va permettre d'étaler vos masques. Et ça, je suis trop, trop contente d'en avoir un. En plus, il est trop, trop beau en rose comme ça. Je suis fan. Et on approche de la fin. Bientôt Noël. Le gros de ma muesli commence à se faire léger. Je vous jure, je vous jure. Le 18, il est là. On a quoi ? Un crunch muesli framboise. J'ai l'impression qu'on a que des trucs à base de fruits russes. C'est moi ou... J'ai l'impression. Ah, il y a des noix de cajou à l'intérieur. Il y a de la pomme granate. Ça, ça sera mangé, évidemment. Le 19 en haut. Ah. Ah. Bah. Il n'y a plus rien dedans. Bon, ça avait l'air d'être une barre de céréales, mais... Alors, je pense qu'elle s'enfuit à l'intérieur. La fille, elle a ouvert tout. Je vais essayer de ne pas me spoiler, mais c'était... Il a dû tomber. Mais je suis un peu spoilée quand même en essayant d'aller chercher la petite barre de céréales qui est tombée. C'est celle-ci. La chocolate berry. On parlait de fruits rouges encore. Donc, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais pourquoi pas ? Bon, j'ai vu qu'il y avait des choses qui arrivaient là, qui ont l'air bien, bien bonnes. Donc, on va refermer ça. Et on espère que les prochains, il n'y a pas de chute. Hello. On se retrouve mercredi. On profite des vacances, même si avec mes enfants, c'est compliqué parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Ils ne peuvent pas trop sortir. Et du coup, on sent que là, ça commence à être compliqué. Mais ce soir, logiquement, on va faire un petit tour. On va aller se balader. Donc, ça va faire du bien tout le monde. On profite. Donc, on se repose quand même pas mal. On regarde des petits films de Noël, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ma mission, j'aimerais bien ranger ma coiffeuse qui est là. Parce que comme vous pouvez le constater, ma coiffeuse, elle est en bazar. J'ai eu tendance à cumuler pas mal de petites choses là sur ma coiffeuse. Et du coup, il faut vraiment, vraiment que je me penche dessus et que je range tout ce bazar histoire de retrouver un petit endroit un peu sympa. Et là, c'est la boîte avec tous mes pulls de Noël. Et vous pouvez constater qu'il y en a de plus en plus et la boîte est un peu plus petite. Mais bon, on va y arriver quand même. Il faut que je refasse aussi aujourd'hui ma petite manicure. J'ai enlevé mon vernis et du coup, j'aimerais bien faire une nouvelle manicure pour Noël. Donc, let's go. Donc, sur ma coiffeuse, il y a en fait toute l'accumulation de petites choses du calendrier et l'avant. Il y a trois produits que j'ai reçus de la part d'une marque. J'ai laissé là, je vous avoue. Et du coup, je vais vous en parler maintenant comme ça. Ça sera l'occasion. C'est la marque Chandrani, je pense. Si je me trompe pas, ouais. Chandrani Paris. On a ici trois produits pour les cheveux. Une huile d'awala qui nourrit et fait briller les cheveux. Donc, aloe loc. On a ici, alors tout est bio évidemment. Ici, une huile de baobab. Première pression à froid. Alors, c'est pour les cheveux mais aussi pour le corps. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ici, c'est particulièrement pour cheveux, corps et visage. D'ailleurs, ce sont des produits quasi 100% naturels et tout. Il y a vraiment un gros effort qui est fait sur la compo. Et c'est celui-ci qui me plaisait énormément. C'est le gel pur d'Aloe Vera. Puissant protecteur hydratant. Donc, celui-ci, vous pouvez l'utiliser sur la peau, même sur les cheveux, etc. Et c'est aussi un anti-tâche. D'ailleurs, je ne savais pas si vous le saviez. Made in France, ces trois produits-là en format pipette comme ça. Donc, très 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 pratique. Je vais pouvoir les glisser dans mes routines pour mes cheveux, pour mon corps et tout ça. Trop trop sympa. Ce petit kit de trois produits soins. Et en plus, c'est des gros gros formats. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des 100 ml. Alors, dans mon bazar ici, on a donc des gels douche de chez The Body Shop, tout ça. Donc, ça, il faut que je les range. Des vernis, celui-ci Max & More que j'ai acheté là. Celui-ci que j'ai eu dans le calendrier. Donc, voilà. Il faut que je range tout ça, que j'organise. Je vais essayer de nettoyer un petit peu. Bon, voilà le résultat. J'ai mis toutes mes palettes à ce niveau-là. Je m'en sers souvent le matin. Ça, c'est mes must-haves un petit peu que je garde sous la main. Et j'ai mis tous mes rouges à lèvres là. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de tirer comme une nuche, mais en fait, ça se lève. J'avais oublié. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver une autre place pour ces kits Huda, pour qu'on puisse voir la beauté de ce rangement qu'une maman m'a offert en fin d'année. Et hop, avec les plus beaux rouges à lèvres que j'ai. Mais du coup, quand je mets ça dessus, vous voyez, je ne les vois pas forcément. Ici, il y a des rouges à lèvres aussi. Ici aussi. Là, il y a des petits... Je faut que j'ai rangé d'ailleurs. Il ne faut pas que je les laisse là. Et alors, j'ai mis mes rouges à lèvres ici. Beaucoup de rouges à lèvres ici, parce que ce sont mes rouges à lèvres que je préfère et que j'aime bien utiliser dans mon quotidien sans monter à l'étage. Voilà. On va dire que j'ai mis un petit coup de propre. J'ai nettoyé. J'ai enlevé le bazar qui se cumulait. Après, le bazar, il est là. Et ça, tout ça, il faut que je range du coup à l'étage, dans mes tiroirs, etc. Ça, il faut que je le mette à charger. Ça, je pense que je vais le laisser sorti pour que je puisse le faire ce soir. Ça va être ma mission de ce soir, là, de faire le petit masque. Donc, je vais le mettre là. Et ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Donc, je voulais les laisser pas loin pour pouvoir les utiliser aussi. Je vais le mettre là. Oui, la fille, elle remet des bazar. Bon, on va dire que c'est un peu plus propre comme ça. Vous êtes d'accord ? Bon, on va dire que c'est un peu plus propre. Un retour à l'étage. Je vous ai fait tourner. Hello, je vous retrouve. On est... On est quel jour ? On est jeudi. Ce soir, avec ma fille, on va voir le spectacle de Casse-Noisette à Lille. Sacré spectacle qui nous attend. Comédie musicale qui va être, je pense, top, top, top. Le Père Noël lui a ramené une petite lettre en avance pour lui offrir les places. Et donc, elle était ravie. Même si elle est un peu patraque parce que là, ça fait quand même 4 jours qu'on tourne. Tout le monde est un peu malade sauf moi. Peut-être que je suis protégée grâce à mon Covid. Mais en tout cas, ils ont tous un état grippal. Ils sont patraques. Ils sont mal de vente. Mais de la fièvre. Mais rien de plus. Donc, ça tourne. C'était Orane. Après Kezia. Maintenant, c'est Keila. J'espère que ce soir, ça ira en revanche pour qu'elle se sentira mieux. Même si là, elle a l'air de jouer et ça a l'air d'aller mieux. Donc, tant mieux. Aujourd'hui, je suis maquillée mais qu'à moitié. Parce que j'ai acheté des produits dans un outlet de chez L'Oréal. Et il y avait des produits NYX dedans. Parce que NYX avait partie de L'Oréal, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai acheté 4 produits. Je vais vous les montrer. Et comme ça, je pense que je vais les utiliser aujourd'hui. On va tester ça ensemble aujourd'hui en mode rapide. Et j'ai reçu un crocoli. Et en fait, c'est moi qui l'ai commandé. Cricket m'a offert 50€ d'achat sur leur shop. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que le shop est, écoutez, pour une première expérience d'achat, très très bien. C'est facile d'utilisation. Il y a des superbes offres d'ailleurs sur le site. Sachez-le. Ils m'ont envoyé un énorme colis. Un peu trop gros, ma foi, pour ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui cassait. Donc, il n'y avait pas de risque. C'était quand même un peu protégé. Et j'ai craqué pour ça. Donc, grâce au bon de 50€ qu'ils m'ont offert, j'ai pu m'acheter ce fameux truc-là qui va logiquement s'accrocher à ma Cricut Explore qui est juste derrière vous. Je l'installerai, je vous montrerai dans ce vlog, je pense. Et en fait, ça permet de mettre les rouleaux de Smart Iron ou Smart Vinyl, etc. Puisque la gamme Smart, c'est une gamme en rouleaux qui est prise directement par la machine. Et ça marche qu'avec les makers, les dernières makers et les dernières Explore. Les anciennes Cricut, ça ne fonctionne pas ce type de rouleaux. Je préfère vous le dire parce qu'il y en a beaucoup qui me posent sur Instagram la question. Mais c'est quoi la différence entre toutes les Cricut et tout ? Les nouvelles Cricut comme ça, Explore, les rouleaux fonctionnent directement. La machine prend directement ces rouleaux-là. C'est plus économique, ça vous évite de découper, de mettre sur un tapis, etc. Voilà, ça découpe directement dans le rouleau. Mais le problème, c'est que moi, mes rouleaux, des fois, ils partaient loin de mon bureau, ils tombaient par terre. Parce que quand je fais des longues découpes, c'est moins pratique. Alors que là, ça permet de tenir, de prendre le papier, d'enlever, de se renrouler. C'est hyper pratique, donc je suis super contente. Doucement ! Voilà, les fripouilles qui arrivent. Donc bref, je suis très très contente, donc j'ai hâte de l'installer. Je me retrouve dans ma pièce, histoire de vous montrer, de ne pas être dérangée par mes enfants, de vous montrer mes petits achats chez L'Oréal, Hautelette, NYX. Ça, c'était un lot, comme ça, avec le nouveau mascara, On The Rise, de chez NYX. Qui est 100% Mégane, d'ailleurs, je ne savais pas du tout. Et l'espèce de mascara à sourcils, dont Salomé en parle tout le temps, d'après ce que j'ai compris. Elle aime beaucoup, et là, le petit kit, il était à 13 euros. Donc, ça va, ça passait, je crois que c'était 13 au lieu de 19, ou un truc comme ça. Et de chez NYX, j'ai pris deux gloss, parce que je vous avoue qu'ils m'ont complètement attirée. Faible comme je suis, les paillettes m'ont attirée. Avec ma fille, on était là, genre... Donc, j'ai pris un dans les tons nude, et un dans les tons rosés. C'est quoi ces gloss-là ? Ça s'appelle les... Netflix Fleck The Wing Saga. Donc, c'est une collection d'une saga de Netflix. Bloom, le nude, et le Aïcha, le rosé. Écoutez, je n'ai pas vu passer du tout, mais en tout cas, il me plaisait bien. Et aujourd'hui, on va tester le nude, je pense. Et puis, pour finir, j'ai pris un Mustaf que j'avais déjà acheté là-bas, et que j'aime beaucoup, 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 dans mes manicures. Il faut que je me fasse, d'ailleurs, ma petite manicure. C'est le Express Manicure Tenue Top Coat Ségeage Rapide. Il a une bonne tenue des vernis, et c'est vrai qu'il permet de sécher plus rapidement les vernis. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, je l'ai repris, je crois qu'il est autour de 4 euros. Et les gloss étaient autour de 7 euros au lieu de 9. Bon, c'était pas une réduction de fou, mais bon. Voilà. C'était toujours ça de gagné. Je crois qu'il y avait à peu près moins de 30%. Bon, on va déjà commencer par le gloss, tiens. Parce que j'ai envie, il est sous mes mains. Ah là ! Ah ! Il a un peu mis le reflet à l'intérieur. Il est très léger. J'adore le rendu. Il est... Pas du tout collant. Un peu comme de l'eau. Mais pas aussi fluide que de l'eau, quoi. On sent pas du tout les paillettes. Il y a plein de reflets. Il me rappelle un peu le gloss de Sephora. Il y a eu des gloss à un moment donné, multi-reflet comme ça, de chez Sephora. Mais qui étaient beaucoup plus collants. Là, pas du tout. Donc, dans le packaging, on a les deux produits, comme si on les avait achetés individuellement. Je vous avoue que le mascara, j'avais hâte de le tester parce qu'il promet du volume. Et moi, en ce moment, mes cils, j'arrive pas trop à les dompter. Donc là, je me suis maquillée avec la palette, la dernière palette Too Faced à chocolat, quelque chose de Too Faced. Et je me suis dit que j'allais utiliser le mascara. J'ai déjà mis un petit crayon à sourcils, mais je voulais quand même tester aussi le produit à sourcils. En revanche, c'est la teinte brunette. Donc, j'espère que ça ira. C'était le dernier kit qui restait. Alors, effectivement, en fait, il y a des sortes de petites fibres au-dessus. Là, j'ai mis. Là, j'ai pas mis. J'ai un sourcil beaucoup plus épais. Ça se travaille plutôt bien. C'est fou la différence, je trouve. C'est vraiment dingue. Écoutez, pour une première utilisation, je trouve ça pas mal. Je suis assez agréablement surprise. Je m'attendais pas à ça. Donc, pas mal du tout. Alors, voilà une première couche. Écoutez, je suis assez conquise. Alors, j'ai dû faire un petit appel d'air parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit qui venait sur ma brosse. Mais là, une seule couche et c'est pas mal du tout. Ça donne du volume. Ça recourbe pas mal du tout mes cils qui n'ont pas été recourbés. Là, vraiment, j'ai pas utilisé de recourbe aux cils ou quoi. C'est pas mal de volume. C'est assez... Vraiment, j'aime bien. Donc, je vais faire tout. Je vais mettre deux couches comme à mon habitude et je reviens. Bah, écoutez, je suis conquise. La brosse attrape super bien les cils. J'aime beaucoup. Il y a un peu cet effet un peu faux cils. Alors que moi, j'ai vraiment des tout petits, tout petits cils. Je préfère vous le dire. Et là, je trouve canon le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis conquise de mes petits achats d'hier. Un peu improvisé. On va ouvrir rapidement les calendriers. Et donc, j'ai loupé deux jours. Donc, le 20 et le 21. Si je ne me trompe pas. Chez David Steele, les fameux thés. Donc, au niveau 21, c'est cidre doux. Et au niveau 22, potions magiques. Ah, trop cool ça. J'ai hâte. D'ailleurs, j'ai testé hier avec ma copine Tiff le thé. Enfin, l'infusion parfait. Fraise rhubarbe qui était vraiment très 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 bonne. Le vent ici chez The Body Shop. Ah, c'est un masque. Ça, c'est trop trop bien. Ravi. Un petit masque comme ça à la vitamine E. Donc, trop cool. Et en 21, ça a l'air d'être lourd. Ah, un savon. On en a déjà eu un. Donc, c'est le deuxième. C'est un savon au... Alors, sachez qu'ils disent que c'est pour le visage et le corps. Vous pouvez l'utiliser sur le visage. Et c'est au beurre de karité. Donc, c'est pas mal. Je ne suis pas hyper conquise. Bon, après, c'était le moins cher des calendriers de ces E-Body Shop. Mais je ne suis pas hyper enthousiaste. Ce n'est pas le meilleur, je trouve, calendrier de l'avant. Voilà, chez la Provençal, au niveau 20. 20, 20, 20. On a une grande case. Ah, trop cool. On a un gommage, pureté, nettoyant. Exfolie, purifie et lisse la peau. Alors, est-ce que c'est pour le corps ou le visage ? C'est un grand format quand même de 100 ml. Moi, je dirais plus que c'est pour le corps. Parce que ce n'est pas précisé. Donc, vu le format, j'utiliserai beaucoup plus sur le corps. Mais ça, c'est un très, très beau produit. Je suis contente. Et en 21, on a un tout petit produit qui est un vernis. Alors, encore le vernis solaire. Ça doit être la gamme qui s'appelle comme ça. Et ça a l'air d'être une sorte de rosé. Vous savez, un peu ongle propre, ongle parfait. Ouais, un petit rosé transparent, un peu French et tout. Bon, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est pas mal. Alors, le vent chez My Little Box, c'est une petite case, mais assez lourde. Ah oui ! Ça, c'est le beau produit que j'avais hâte de tester. C'est un produit de la marque Paille, qui est une sorte de soin. Soin à l'acidial ironique, qui a un effet un peu illuminateur que vous pouvez mettre en base. Et c'est la teinte 01, bronze. Ça se présente en petite pipette. Et ça, je suis trop contente de... Hop ! Je les avais vus passer sur les réseaux. Et je suis trop, trop, trop contente de le tester. Donc, c'est trop, trop bien. Et en 21, chez My Little Box, c'est une petite troussette. Comme ça, un petit porte-monnaie. Ouais, ça, c'est un petit gadget sympa. Bon, après, je ne sais pas si je m'en servirais, mais... C'est... Voilà, c'est un petit gadget. Un petit accessoire. En numéro 20, chez My Wesley. C'est une grande case, comme d'hab. Et on a un porridge à l'intérieur, qui est un porridge au caramel et à la framboise. Donc, il faut vraiment que je les teste. Il faut vraiment que je les teste. Et le 21, qui est à côté, on se dépêche, parce que je n'ai plus de batterie. C'est une barre de céréales, berry et dark chocolate. Donc, fruits rouges et chocolat noir. Donc, pourquoi pas ? Ce n'est pas mes barres préférées, mais bon, pourquoi pas ? Je viens de capter qu'on était le 22, en fait, et non, le 21. Du coup, c'est quand même trois jours que je n'ai pas ouvert mes calendriers. Donc, là, il me reste encore une case à ouvrir dans chaque calendrier. Je vais faire vite. Pour le thé, on arrive pour le 22, nuit de Valériane. J'espère que pour le 24, on aura un thé de Noël. C'est vraiment cool. On a, en numéro 22, chez The Body Shop, une petite crème pour les mains, j'imagine. Ouais, à la framboise. Ça, c'est cool. C'est une crème que je vais utiliser sans problème. Chez La Provençale, on a eu des petits cotons démaquillants comme ça. Ils sont extrêmement fins. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Alors, ils sont très très doux, mais il y en a deux. Donc, ça, c'est cool, mais ils sont très très fins, je trouve. Mais bon, c'est un petit gadget qui est très sympa et plutôt écolo. Chez My Little Box, c'est ce petit format-là. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Une petite crème de chez Caudalie. Je crois que c'est une crème pour le corps. Ouais, soin corps nourrissant chez Caudalie, la Té Devingne. Donc, ça, c'est sympa. Je vais l'utiliser sans problème. Ça part vite quand on... J'aime bien utiliser les petites crèmes comme ça parce que ça part vite. On n'a pas le temps de s'en lasser. En numéro 22, chez My Mesli, on a les fameuses boules là que j'aime bien. J'en ai parlé hier aux copines, elles se sont moquées de moi. Donc, les petites boules. Et là, c'est à l'amande. Donc, je m'en mangeais une peut-être tout à l'heure. Il m'en reste encore un que j'avais. J'espère qu'elles sont aussi bonnes qu'au peanut butter. Mais je suis contente d'avoir ça. Ça passe vite. Il reste quand même... On est 22, quoi. On est 22. Il reste deux jours. Donc, dans cette vidéo, vous pourrez voir mes cadeaux de Noël. Ça a encore sonné. Bah, j'attends plein de colis aujourd'hui. J'ai plein de colis à vous montrer encore. Je viens de revenir de champ. Avec mes enfants, on est parti me rejeter McDo ce midi. J'avais envie de leur faire un petit plaisir. Et je suis partie échanger mon pull. Je vous ai montré sur Instagram que j'avais craqué sur ce pull-là de chez Undies. Le fameux pull un peu style Molly Weasley qu'elle offre à Harry et Ron. Mais j'avais pris taille XL parce que je voulais être grand et tout. Mais en fait, ça faisait trop 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 grand. Et même là, j'ai été échangée contre la taille L. Mais en fait, même la taille L, c'est super super grand. Donc, faites attention quand vous allez les prendre. Mais la calée est super belle. Il est extrêmement doux. Vraiment en style laine. Il faut faire attention parce que mon fils, il m'a déjà fait une petite maille dedans à la caisse. Parce que c'est hyper fragile. Mais il est super agréable. Vraiment. 26 euros, je crois. Il est très 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 sympa. Donc là, je voulais l'essayer pour voir ce que ça donnait. Je vais le laver évidemment. Mais trop 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 beau ce petit pull-on-dies là. Ils font des trucs sympas. En plus, maintenant, je trouve que ça taille vraiment grand. Donc, même si vous faites du 50, 52, 54, totalement dans le XL, vous rentrez largement. Ce serait bien que maintenant, ils fassent la même chose en pantalon. Qu'ils fassent des pantalons grands, bien larges. Qu'on puisse rentrer dedans tranquillement. Parce que le XL là-bas en pantalon, c'est pas ça encore. C'est pas aussi loose. C'était la petite parenthèse Harry Potter. Je vous retrouve en ce 24. Et oui, avec une tête complètement défraîchie. Oui, parce qu'après avoir fait docteur chez tout le monde, mon mari était couché pendant deux jours. Enfin, une nuit entière, une journée entière. Il a dormi. Il était complètement KO aussi. Donc, il a dû être contaminé. Eh bien, c'est à moi d'être malade. Et là, j'ai mal ici. Donc, ce matin, j'ai eu rendez-vous directement chez le médecin. Je suis passée. Il m'a dit que c'était potentiellement une grippe. En fait, ils ne savent pas trop se prononcer les médecins. C'était un autre médecin. Du coup, il était plus sympa quand même. Et donc, il m'a dit que c'était une sorte de laryngite. Et que potentiellement une grippe. Parce que c'était les symptômes. J'ai pris de l'ibuprofène. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu désenflammé, on va dire, mes bronches là. Donc, ça passe. Je me ferai une tête tout à l'heure pour être présentable pour Noël. Évidemment, pour le réveillon Noël. Mais j'ouvrirai mes calendriers tout à l'heure avec vous. En mode mieux. J'ai quand même mis, après l'avoir lavé, mon beau pull Ron. Qui est vraiment très agréable. Et qui s'abume vite. Il s'abume vite au niveau, vous savez, là. Les frottements, tout ça. Et qui va s'abumer vite. Sinon, avant tout ça, j'étais passée chez Action. En début de semaine. J'ai pris un petit lip liner comme ça pour les lèvres. En couture un peu nude comme ça. Je crois que c'est la couleur... C'est la couleur Muffin. J'ai pris ça. Et ça, je voulais vous le montrer. Parce que je trouve que c'est intéressant pour les maîtresses. Ou les mamans qui passent par ici. C'est un réceptacle pour mettre toutes les perles. Ou accessoires, des petites choses. Mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, je pense, les paillettes à l'école. Et ça permet d'avoir une boîte. Qui récupère toutes les boîtes de la même forme. Arrangement pratique. Ça, je vais l'utiliser à l'école. Parce que moi, j'ai arrangé toutes mes paillettes dans une boîte. Mais il y a des pots différents. Enfin bon, j'ai du mal à caser tout ça dans le même paquet. Donc, je me suis dit que ça, ça pouvait être très intéressant. Ça ne vaut pas très très cher chez Action. Donc, je vous le dis. Au cas où ça vous intéresse. Bref, j'ai trouvé ça aussi. Et je l'avais déjà vu passer sur des chaînes YouTube. Mais je ne l'avais pas vu en magasin. C'était autour de 7-8 euros. Pour faire les fameux boutons de pression. Et comme vous savez, moi, je couds un petit peu. Je me suis dit, pourquoi pas faire des petites pochettes avec ma fille de pression et tout ça. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. Que je prenne la main. Et je pense que je pourrais faire des trucs avec ma fille sympa. Et toujours, pour la maison, pour celles qui aiment bien découper, des choses comme ça. J'ai trouvé un mini Massico. Et 1,60 euros je crois. Et c'est plutôt pratique pour même les maîtresses. Au niveau du bureau, quand on a des petites cartes à couper. Des petites choses qui rentrent dans ce format là. C'est pas mal. Donc, j'en ai pris un. Et au niveau beauté, j'ai trouvé ça. Alors, il était ouvert. Mais personne n'y a touché. C'était des éponges Max & Mort. Et celle que j'avais la dernière fois, je l'ai trouvé trop trop bien. Donc là, j'en ai pris un petit lot. 1,60 euros les 4. Sachant qu'elles étaient pas mal du tout la dernière fois. Je vais vous retrouver en ce 24 pour ouvrir les derniers colis calendriers. Je suis désolée. Je suis extrêmement malade. Vous savez, mes enfants ont tous été malades toute la semaine. Mon mari aussi en fin de semaine. Et là, maintenant c'est mon tour. J'ai la gorge. Hyper serrée. J'ai extrêmement du mal à avaler. Mais on va essayer de positiver et regarder mes calendriers pour les derniers jours. Je ne sais plus où je me suis arrêtée. Je crois que 23, 24, on est les deux derniers. Donc, espérons dans le calendrier thé que nous avons un thé de Neuillem. que je vais filer, me faire avec du miel parce que là, je n'en peux plus. Donc, le 23, on a un fablé au caramel comme ceci et le dernier promenade en traîneau. Ah, bon, ça va être celui-là à l'heure de Noël. Écoutez, moi, ce calendrier, je n'ai fait que d'excellentes découvertes à l'intérieur. Donc, j'en suis très 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 contente. Je vais évidemment garder la boîte parce que ça va être réutilisé l'année prochaine. The Body Shop, on n'a pas un très très gros cadeau de Noël, mais on verra. Alors, le 23, ça a l'air d'être un petit gel douche, non, une crème douche à l'avocat. Ça, pourquoi pas, je ne la connais pas du tout. Et en cadeau final, le beurre de... Ah, c'est cool ! Un beurre pour le corps à l'amande. Donc, c'est une odeur que j'aime beaucoup qui conviendra, je pense, à plein de gens. Ce n'était pas le calendrier révolutionnaire, mais... Voilà, je vais faire peut-être quelques découvertes, on verra. Mon préféré, donc, à Provençal, qu'avons-nous pour les deux derniers ? Ah, trop bien ! Le 23, c'est un beau cadeau. C'est une poudre soleil comme ça, la Provençal. Et ça, je suis trop 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 contente. En teinte 01, Roussillon, soleil de Roussillon. Et en dernier, mais trop bien ! Un mascara ! Vraiment ! On finit sur une touche au top. Et vraiment, c'est un calendrier qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vous le mets quand même dans la barre d'infos si vous voulez craquer après coup. Vous pouvez vous faire plaisir, ça se trouve, il y aura même des promos. Mais j'ai adoré. Dans My Little Box, on a trois produits. Parce qu'on a un bonus qui, je crois, est du thé, donc c'est pas ouf. En numéro 23, on a une crème Garantia comme ça. Diabolique Glaçon qui est une crème hydratante, un peu effet gelé. J'ai jamais testé, pourquoi pas. Le 24 de chez My Little Box est une petite broche. Et ça, j'avais trouvé ça très décevant pour un 24. Je suis pas du tout conquise par ce dernier cadeau. C'est vraiment dommage de finir sur ça. Et pour finir, on a une case secrète qui est grosse. Mais c'est des petits petits, comme ça, pendant la tille. Donc ça, ouais, vraiment bof. En revanche, le calendrier, je vais le garder aussi parce que je pourrais le réutiliser l'année prochaine. Et on passe au gros dernier. J'ai plus de batterie d'ailleurs. Le 23 de chez My Mostly. On a une autre tablette de chocolat. Mais honnêtement, la première, j'ai pas du tout aimé. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner celle-ci. Elle est au caramel, aux amandes et au riz grillé. Donc pourquoi pas. Il faut juste que ce soit du bon chocolat, moi. Parce que la grande face, c'était pas terrible. Et le 24. Le 24, c'est un beau produit. C'est un gros paquet comme ça de... de Mesli, version Noël, Christmas Mesli. C'est trop, 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 trop bien de finir sur ça. Bon, ça, c'est top, top, top. Hello, je vous reviens 4-5 jours après. Je voulais clôturer ce vlog déjà il y a quelques jours. Mais je suis tombée malade. Vous l'avez vu un peu venir. J'ai eu la grippe. Donc après le Covid, la grippe, je vous jure qu'elle m'a achevée. Aujourd'hui, on est jeudi. Et j'ai enfin une tête potable. Parce que je me suis maquillée. Mais ça fait 5 jours que je ne me maquille pas. 5 jours que j'ai une tête vraiment... Indéterminée. Ce matin, j'ai remarqué qu'ici, j'avais eu plein de petits vaisseaux qui avaient pété. A force de me moucher, je pense. J'ai une nez toute irritée. Je vous épargne les détails. J'ai essayé de faire un truc potable. Et je voulais clôturer ce vlog. Avec mes cadeaux de Noël. D'ailleurs, je viens de découvrir que le cadeau de Noël de ma fille. Qui a un petit téléphone qui dit Zoom. En fait, il ne marche pas. C'est de l'ado. Je vais faire un petit coup de gueule sur Instagram. Je pense. Parce que rien que pour la marque. On l'a échangé hier. Parce que déjà, il y avait un problème de chargement de batterie. Et là, je viens de le réallumer. Le nouveau, tout neuf. Et ça ne charge toujours pas. Donc clairement, c'est abusé pour un truc qui coûte 70-80 euros. Mais après, nous... C'était le cadeau de ma fille. Mais moi, j'ai eu par mon mari un petit lot comme ça. Parce qu'il sait que tous les soirs, je mets ma petite crème pour les mains. Et mon petit baume à lèvres. Du coup, il m'a acheté le duo de chez Polar. C'est une marque que je connais déjà. Mais bon, c'était pour le clin d'œil. Il sait que c'est mon petite habitude du soir. Et depuis qu'il me connaît, je suis comme ça. Du coup, c'était le clin d'œil. Il m'a offert deux pochettes Kabaya. La première, c'est pour mon sac de classe Kabaya. Celle-ci, elle est en version un peu wax. Elle est trop trop belle. C'est vrai qu'il a très bien choisi. Donc c'est celle-ci. Donc c'est les petites pochettes que vous pouvez mettre sur votre sac Kabaya. Peu importe la taille. Je crois que c'est pour toutes les tailles. Et... Ouais, je crois que c'est ça. Il va mettre The Aventurer. Derrière, vous avez les clips pour l'accrocher. Et le motif est wax un peu trop trop beau. Donc je suis trop contente. Avec ça, il y avait un petit paquet de bonbons. Les bambecs. Et le deuxième cadeau, toujours de chez Kabaya. Il m'a offert une trousse de toilette Kabaya. J'avoue que ma copine Sarah m'en avait parlé en disant qu'elles étaient vraiment bien. Mais moi, je n'avais pas du tout vu à quoi y ressembler. Le motif, j'adore. Parce que ma luna, ma petite luna, elle a son sac et une pochette comme ça dessus. Et moi, j'avais l'intention d'en acheter une. C'est un super motif. Et en fait, c'est des petites pochettes trousse. Et qui ont une petite armature en métal. Et quand vous l'ouvrez, du coup, elles tiennent un peu droite comme ça. Donc, c'est pas mal, vous voyez. Vous pouvez mettre vos produits. Après, elle peut rester ouverte comme ça avec vos produits qui sortent quand vous êtes en voyage. Il y a des petites trousses à l'intérieur. Elle n'est pas gigantesque. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil Kabaya. Donc, c'est trop cool. Voilà, mon chéri, il a été chez Kabaya pour mon Noël. Voilà pour mes cadeaux de Noël. Rien de fou, mais voilà, c'est des petits clins d'œil de mon chéri Danube. Et j'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Parce que je vous avoue que là, j'ai remarqué que tout le monde était malade comme moi. Tout le monde avait la grippe. Tout le monde, en tout cas, n'est pas bien. C'est impressionnant. Je crois que c'est... En tout cas, moi, elle m'a achevé par rapport au Covid. Rien à voir. Là, vraiment, je suis dans un état second. Et ma deuxième semaine, c'est vraiment pas terrible, terrible. Donc, bref, j'espère que vous, de votre côté, ça va aller mieux. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très, très vite. Et évidemment, si nous sommes la nouvelle année, ou en tout cas, le jugement sera le samedi. En tout cas, je vous souhaite évidemment une belle année 2023. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. La santé, enfin, tout le bonheur du monde. Mais une meilleure santé. Et que vous soyez au top. Bon, je vais aller voir mes enfants. Parce que je sens qu'ils sont en train de se bagarrer. Et je vous fais de gros bisous. Salut !